Si vous avez aimé Dalla, Dinati et tous les Soa, avec des familles riches, qui se déchirent autour de la fortune du patriarche, vous allez adorer la version, réelle cette fois, de bien cinquième menu chez les trains. Chez les trains, on sait que Donald et Mélanie ne s'aiment pas franchement d'un amour sincère et absolu. On sait aussi qu'Ivanka, la fille chérie de son dadi, et sa belle-mère, ne peuvent pas s'ensadrer. On apprend au jour-8 que c'est encore pire entre les différents enfants du président Orange. De son premier mariage avec Ivana, le Donald a eu Donald J.R., Ivanka et Eric. Puis, il a trompé sa femme avec Marla Marple, qui l'a ensuite époussée, et avec qui il a eu une fille Tiffany. Quelques temps plus tard, ils passent la bague aux doigts de Mélanie, à qui, au prix d'une après-négociation, et d'un paquet d'humiliation, donne naissance à leur fils baron l'an 2006. Cinq enfants, nés de trois femmes différentes, et une énorme fortune au milieu.Il n'en fallait pas plus pour que les rejetons trains se mettent à centre-déchiré. C'est Donald Trump lui-même qui avait levé le voile sur la Bonne Entente, qui règne entre ses enfants, durant l'une des nombreuses conversations sans filtre diffusées dans le Howard Stern Show, dont le WIC a reproduit des extraits. Avec la délicatesse, qui le caractérise, le président américain avait publiquement confié qu'Ivan K. et Donald J.R. ne voulaient tout simplement pas que leur sœur Tiffany hérite de sa part de la fortune familiale. Selon ses propres mots, les aînés avaient alors unie leur force pour éjecter leur frangine, alors bébé, du testament. Un comportement qui n'a évidemment pas choqué le Donald qui expliquait alors que, bah oui, à chaque fois que vous avez un enfant, ça fait 20% de moi pour les autres. Mais que ceux d'entre vous qui auraient pitié de Tiffany se rassurent, elle a ressenti la même chose à la naissance de Baron, le petit dernier, comme l'a expliqué son inénarrable père. Bon, vous savez, ça fait une part de gâteau en moins tant que vous continuez de procréer. Fermez les guillemets, sauf qu'il semblerait que les manœuvres d'Ivan K. et Donald J.R. aient porté leurs fruits, selon un proche de Tiffany qui a parlé à Pellople. Elle dit qu'elle n'a la garantie de rien, ce qui est une des raisons pour lesquelles Tiffany et Marla, sa mère, N.D.L.R. sont si respectueuses, et autant aux ordres de son père. Fermez les guillemets, une soumission, qui pour l'heure ne paie pas des masses, puisque son grand seigneur de père a sur le minimum, Donald a payé pour ses études, et lui a donné un appartement, mais elle n'a reçu aucune rente. Elle a demandé à sa sœur de lui parler, pour qu'il change sa point. C'est assez ironique de voir qu'au jour, lui, Ivanka et Tiffany sont assez proches. Assez pour qu'on ajoute son mot sur le testament. Sous-titrage Société Radio-Canada